Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la différence entre le bac Fresh Balancer et le bac Fresh Converter sur un réfrigérateur combiné LG. Sur la partie Fresh Balancer, vous aurez deux positions possibles, fruits ou légumes. Suivant la position que vous choisissez, fruits ou légumes, la partie alvéolée à l'intérieur du bac, celui-ci, va retenir plus ou moins l'humidité dans votre bac pour une meilleure conservation soit de vos fruits, soit de vos légumes, grâce au taux d'humidité maintenu dans ce bac. Dans la partie Fresh Converter, vous aurez cette fois-ci trois réglages possibles, viande, poisson, légumes. Cette partie-là ne sera pas pour une conservation longue durée, mais plus sur une conservation à des températures plus basses. Chaque choix que vous ferez sur le bac ouvrira plus ou moins des ouïes d'aération apportant de l'air froid de la partie congélateur. Nous allons vous montrer les différents réglages pour légumes, poissons ou viande. Pour vous montrer comment fonctionne le réglage pour légumes, poissons ou viande, nous avons enlevé le bac qui est ici pour que vous puissiez voir les ouïes d'aération qui sont au fond. Donc là, nous sommes réglés sur légumes. Nous n'avons aucun air froid de la partie congélateur qui vient en supplément de l'air froid déjà apporté dans la partie réfrigérateur. Si nous passons sur le cran poisson, nous voyons que les ouïes sont ouvertes à moitié, c'est-à-dire qu'on aura un apport d'air froid supplémentaire venant de la partie congélateur pour avoir une conservation plus basse en température pour le poisson. Si nous mettons le troisième cran, la viande, là nous aurons les ouïes d'aération qui seront ouvertes en totalité, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'air froid partie congélateur rentrera dans le bac pour avoir une température plus basse en température pour la viande. Nous pourrons ainsi avoir un tiroir qui peut avoir une température entre 3 degrés jusqu'à moins de 2 degrés puisque l'air froid du congélateur va venir dans ce bac et rester dans ce bac. C'est pour cela qu'on aura un bac qui peut avoir une plage de température entre 3 degrés et moins de 2 degrés suivant les aliments que vous mettez dans votre bac. Sous-titrage Société Radio-Canada